C'est la vidéo la plus importante de l'année. On vous l'avait promis, sur la vidéo il y a deux ans, on avait testé le PC le plus cher d'Amazon. Il coûtait déjà 10 000 euros. Salut ! Il est absolument énorme, presque 30 kilos de PC. Aujourd'hui, on vous présente le PC le plus cher d'Amazon. 20 000 euros dans ce carton. 20 000 euros. C'est considérable. Non, c'est vrai que c'est énorme pour un ordinateur. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans. Certains vont dire qu'on est dans la surenchère. Toujours plus cher, toujours plus cher. Mais on l'avait promis. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là à l'époque, on avait dit... Mais c'était trop cool de tester, moi j'allais voir. C'est un rêve, un peu. Et l'année prochaine, c'est 20 000 euros. Exactement. Et d'ailleurs, si encore plus cher, on le fera. Vous voulez tenter de gagner un PC gamer complètement unique ? Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Square Enix. A l'occasion du nouveau jeu Final Fantasy XVI. On a réalisé ce PC sur la base d'un PC modé par l'artiste Vaduamka. Complètement au couleur de Ramu. L'un des primordiaux de Final Fantasy XVI. Le dieu du tonnerre et de la fondre. On dirait que le PC est posé sur un nuage. On a les éclairs du sceptre de Ramu. Et le sceptre ici en plein milieu. On a fait une vidéo dédiée sur la chaîne secondaire. On vous le présente en détail. Et on vous montre comment le gagner. A l'intérieur, on a une configuration de malade mental. Avec des composants 100% MSI, une 4080 Super et un i7. Un i7 14 700F, 32 gigas de RAM en DDR5. On a un SSD de 1 Tera. Une alimentation de 850 W. Autant vous dire que là, on est sur une belle pépite. Une belle oeuvre d'art. On vous mettra tous les liens en description. N'hésitez pas à participer, c'est maintenant. A tous les fans de FF, c'est le moment. T'as sorti l'artillerie lourde aujourd'hui. On est clairement sur une énorme machine de guerre. Là, à mon avis, c'est pas un PC fait à la base pour jouer aux jeux vidéo. C'est plutôt pour une utilisation professionnelle. Mais vous nous connaissiez, on en a rien à foutre. Tu l'as ? Ouais. T'as la réception ? Ouais. On est sur l'énorme boîtier fractal. Le fractal torrent en version black. Oulala. Ok. Ça s'arrête jamais. Le fait pas tomber, Mathis, par pitié. Ah oui, les pitié sont là-bas. J'ai peur. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir le PC à 20 000 euros ? C'est parti. Même une fois déballé, il est absolument colossal. Il est gigantesque. Il y a deux protections qui après on les retire. Hein ? What ? Je ne m'attendais pas à ça. C'est un PC à 20 000 euros. Il n'y a qu'une carte graphique et il y a un ventirad. C'est vrai que moi, je m'attendais quand même à avoir un watercooling et quelques cartes graphiques. Après, on est bien d'accord qu'il y a des ventirads sur le marché, notamment chez Noctua, qui proposent des systèmes de refroidissement de fou, qui peuvent refroidir comme ça des processeurs qui consomment et qui chauffent énormément. C'est sûr. Donc ça pourrait fonctionner. Oui, voilà, c'est vrai que les ventirads, c'est très très bien aussi. C'est juste qu'à ce budget-là, tu pourrais présenter un watercooling custom ou quelque chose comme ça. Mais en soi, il y a énormément de professionnels qui ont juste des ventirads très très haut de gamme et qui peuvent refroidir des TDP énormes. Donc en soi, voilà, c'est pas très grave non plus. Le ventirad, c'est le Noctua U14S. Donc pourquoi 14 ? Parce qu'on a deux ventilateurs de 140 mm et on a un énorme radiateur ici. Et au niveau des caloducs, on peut compter qu'on en a six. Donc c'est un ventirad qui refroidit jusqu'à 700 watts au niveau du TDP. Alors là, notre processeur... Ça me paraît énorme ! Sur le site de Noctua, ils ne nous mettent pas la capacité de refroidissement, mais il y a un Américain qui a lâché 700 watts. Alors ça me paraît aussi énorme. En tout cas, c'est un ventirad qui est énorme pour refroidir des énormes processeurs. Par contre, il n'a pas été très bien monté. Je ne sais pas si tu peux le dire, Jarod. En fait, de mon côté, le ventilateur, il n'est pas du tout bien branché. Tu vois, là, il est collé. Et là, il n'est pas sur le bon slot. Je vais essayer de le remettre bien parce que je n'ai pas envie que notre énorme processeur finisse par brûler. Il est au prix de 150 euros. Franchement, c'est très peu quand on se dit que le PC vaut 20 000 euros. On n'a mis que 150 euros dans le refroidissement. Moi, ça me paraît un peu... Surtout que ce n'est pas le plus gros. Il y a des beaucoup plus gros de chez Noctua, avec deux ventilateurs, mais surtout un radiateur beaucoup plus épais. C'est l'économie... On verra les températures, mais voilà. Pas parce qu'ils sont moches que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est beurre. Pour ce qui est du processeur, maintenant, quand on dépense 20 000 euros dans un PC, on s'attend à avoir un processeur qui coûte extrêmement cher. On n'a pas un i9 14 900 KS. Non, non, non. Ça ne sert à rien quand ça coûte 800 euros. Il faut au moins un processeur à 2 000, 3 000 euros. Ah, ben là... Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9... 9 000 euros le processeur. Threadripper Pro 7985 WX. Ça, c'est un processeur de haute compétition, je peux vous le dire. Et 64 coeurs, c'est quasiment le plus haut de gamme, en fait. Ah oui, non, mais là, t'es au top. Ouais, c'est le meilleur. 64 coeurs, 128 threads. T'as 128. 64 coeurs. Il y en a, ils n'ont même pas ça en SSD, je peux te dire. Et en termes de fréquence, ça monte jusqu'à 5,1 GHz sur pas mal de coeurs. Et le TDP ? 350 watts. 350 watts. Donc, il n'y a que... Le processeur ne consomme que 350 watts. Ouais, franchement, c'est encore modéré. Ça va, ça va. Il faut déjà un énorme système de refroidissement, mais je m'attendais à plus. Franchement, pour le nombre de coeurs, c'est assez colossal. Je ne sais pas si on en parle. Bon, à part la carte graphique, même si elle est toute seule, on la connaît, on l'a déjà testée sur la chaîne. On sait que ça vaut très cher, surtout en ce moment avec l'IA. Et moi, c'est la carte mère qui me choque. Elle est énorme. T'as parlé des ports et des connectiques à l'arrière, mais elle est juste gigantesque. Elle arrive jusqu'ici, c'est de l'extrait ATX. Elle dépasse les sorties pour les câbles du boîtier. Et surtout, elle a une gueule, mon gars. Ça, c'est une carte mère, on dirait que tu as mis du bitcoin avec ça. On est sur une carte mère TRX50 pour Stradripper de chez Asus. Et là, on va retrouver rien que les slots PC Express. On a une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Tout ça en x16, donc c'est absolument énorme. Et en plus, comme les slots sont un peu écartées et que les cartes professionnelles sont relativement fines, elles sont en général à turbines, donc on peut les mettre les unes à côté des autres. On pourrait en mettre cinq ou six. Là, je ne vous dis même pas, le prix du PC, il exploserait. La carte mère coûte 1000 euros. 1000 euros ? C'est le prix d'un PC nouveau. En fait, je suis choqué parce que le vent ira de 150 euros, 250 euros de boîtier, mais tu as 1000 euros de carte mère et 9000 euros de processeur. Je pense qu'on avait oublié. What ? Attends, ça, il faut regarder. Quoi ? Le nombre d'étages d'alimentation. 36 étages d'alimentation. 36 étages d'alimentation. 36 étages d'alimentation. Les étages d'alimentation, ça permet la stabilité du processeur. Après, voilà, quand tu as un processeur qui est aussi performant, heureusement qu'on a une carte mère comme ça, mais 36 étages d'alimentation quand même. Ah oui, 350 watts, à un moment, il faut bien que ce soit alimenté, donc ça ne m'étonne pas. Et la carte mère, on a été voir, elle est conçue pour pouvoir fonctionner jusqu'à 45 degrés et jusqu'à 80% d'humidité. C'est-à-dire que le PC, tu peux être en plein milieu de l'Amazonie, ça marche encore. C'est ça qui est fou. En fait, on ne se rend pas compte, mais sur ce genre de composants, tout a été réfléchi de A à Z parce qu'on ne touche plus le grand public, le simple gamer. On touche Epic Games, quoi. On va faire du Unreal Engine 14, quoi. Voilà. Alors, attends, moi, il y a un truc qui m'intéresse, la RAM. Je sais combien... Tu ne sais pas, toi ? C'est normal. Dans les PC professionnels, c'est normal. Regarde le nombre de puces. Alors, est-ce que tu sais pourquoi ? C'est des barrettes de 64 GB de RAM en DDR5. Et c'est des barrettes au format ECC. Alors, c'est des barrettes de format de serveur. En gros, pour comprendre rapidement, c'est des barrettes qui vont corriger les erreurs elles-mêmes. C'est un peu comme les graphiques très chères dans le milieu professionnel. Il ne faut pas s'assurer qu'elles soient 10 fois plus performantes qu'une graphique de gamer. Autrement, les gamers les plus fous achèteraient ces cartes-là. En fait, elles ne sont pas beaucoup plus performantes en termes de puissance, de rasterisation, de calcul pur. C'est juste qu'elles ont beaucoup moins d'erreurs. Elles sont beaucoup plus stables, beaucoup moins d'erreurs, pas de crash, etc. En fait, on ne dépense pas pour la performance, on dépense pour la stabilité. Et du coup, là, on a 64 GB. Est-ce que tu as la fréquence ? Parce que ça, je n'en ai aucune idée. 4800 MHz. Ah, mais ce n'est pas tellement. Non, ce n'est pas tellement. Et on a combien de barrettes ? Ah oui, on en a 4. On en a 4. Attends, 4 fois 64. 256 GB. On a arrêté l'école un peu tôt, c'est pour ça que le calcul mental... 256 GB de RAM ? Ouais, c'est énorme. Tu as 64 coeurs sur ton CPU, tu dois au moins avoir 200 GB de RAM, quoi. Ça coûte aujourd'hui 1200 euros. Franchement, après 9000 euros de processeur, il n'y a plus rien qui m'étonne. Tu as de nouveau un PC à 1200 euros. Oui, tu as... En fait, chaque composant est un PC au minimum, quoi. En vrai, je me dis, on a dépensé 20 000 euros, mais on se rapproche petit à petit de... Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il reste une question, c'est est-ce que ce PC vaut vraiment son prix ? Au-delà des performances, est-ce que déjà les composants, etc. sont vendus à un prix correct ou pas ? C'est aussi le but de la vidéo. Mais maintenant, ce qui vous intéresse tous, qu'est-ce qu'on a comme carte graphique dans cette énorme baissée ? Alors, c'est là, on le voit au tout petit ici, la RTX A6048 Go. C'est la carte qu'on avait testée à deux il y a quelques mois. On avait cassé notre portefeuille, 10 000 euros. En réalité, maintenant, avec l'IA, ça a un peu baissé, on est plutôt à 9 000 euros. C'est surtout qu'il y a des nouvelles qui sont sorties. C'est ça. Il y avait déjà la A100 à l'époque qui était encore plus performante, mais qu'on n'avait pas réussi à se procurer, qui valait presque 20 000 euros. Et maintenant, il y a la H100, et même maintenant les nouveaux serveurs, Nvidia, etc. Donc, ce n'est pas qu'elle a vraiment baissé en prix, c'est juste qu'on peut trouver mieux. Donc, les gens en prennent mieux maintenant. Bah, exactement. Mais on est quand même à 9 000 euros. Voilà. Ça reste énorme. Elle consomme combien ? 300 watts. Ça va encore. Oh, ça va. Non, franchement, pour l'instant, 350 plus 300 watts, on est qu'à 650 watts. Oui, ça va encore. Ça va encore. Alors, en parlant de watts, on a le bloc d'alim qui est juste ici. Alors, le bloc d'alim, c'est un Be Quiet Platinum 1200 watts en straight power. Là aussi, c'est vraiment l'alim du seigneur. Ah, moi, je suis déçu. Ouais, je m'attendais à une 1 600 ou 2 000, tu vois. C'est que 1 200, que 1 200 watts. Après, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. C'est ça en platinum. C'est une alim qui coûte 400 euros. Et un truc dont on n'a pas parlé, c'est les SSD. Ils sont où ? On les voit pas du coup. Juste là, mon avis. Un petit tournevis. Ok. Bah, c'est un petit SSD normal. C'est même pas un GN5. C'est un GN4, ouais, T500. T500. Alors, je me permets. Il n'y en a qu'un seul ? Ouais, il n'y en a qu'un seul. Ah oui, là, c'est du foutage de gueule. Je te jure, c'est du foutage de gueule. 2 Tera, frère. Ah, c'est que 2 Tera ? C'est que 2 Tera à 20 000 euros, c'est une blague. Je trouve qu'à ce prix-là, ils auraient au moins pu... Surtout que c'est des... Essayer des GN5. Ah, bah oui. Ils auraient pu mettre un GN5, tant qu'à faire. Autant aller à fond. Le but ici de ce PC, c'est d'aller le plus vite possible, faire des rendus le plus rapidement possible. Là, on se retrouve avec un GN4. Là, ça va. Là, on est un peu blasé, je pense. Mais franchement, en soi, là, ça vaut combien ? 150 euros. Ça va, quoi. Ça va, quoi. On va dire que comparé au reste, c'est pas... C'est le prix du Ventirat, quoi. Ça casse pas 4 pattes à un canard, quoi. Bon, on va pas vous faire l'affront de regarder le Cam Management, mais quand même, à ce prix-là... Ok, il y a 5 cap, on se remet les couilles. En fait, quand il n'y a pas de RGV, c'est assez facile de faire le Cam Management. Est-ce qu'on l'allumerait pas ? Et là, tu vois que quand on l'allume, ça fait un bruit du tonnerre. Le truc, il commence à exploser. Allume. Regarde ça. Ça, c'est le nombre d'FPS qu'on va avoir sur CS. Comme quoi, c'est pas les PC qui ont le plus de RGB qui sont les plus performants et les plus chers. Mais quand t'es Epic Games, tu t'en fous un peu du RGB. En plus, je comprends pas très bien. Mais en fait, on avait pas remarqué, le Ventirat souffle vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souffler vers le haut, c'est con aussi. Ah là, il y a tout qui tourne, là. Ça, c'est un PC gamer de pro. C'est-à-dire que c'est hyper fade. Il n'y a aucune émotion. On fait quoi, maintenant ? Ben, on le teste, hein ? On le branche, et on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Bon, 64 cœurs, 128 threads. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, visuellement, c'est exceptionnel. J'ai ouvert le gestionnaire des tâches de Windows et regardez-moi ça. On a tous les cœurs ici qui fonctionnent en même temps. Alors, on voit qu'ils sont pas tous allumés et tous utilisés. On a certains cœurs à 1%, certains cœurs à 2%. Mais juste, c'est exceptionnel de voir ça. C'est beau, l'informatique. Pour la RAM, c'est spécial aussi de voir 256 Go. Il y a bel et bien 256 Go. C'est énorme. Et pour la carte graphique, on est à 48 Go de VRAM. Il y a trop de gigas dans cette vidéo. Il y a trop de cœurs. Il y a trop d'informations. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir ce que ce PC a dans le ventre pour un prix aussi élevé. Alors, on l'a comparé au PC de notre monteur qui coûte 5 000 euros, qui est un PC plus grand public, avec une RTX 4090, un Ryzen 9 7950X et 96 Go de RAM. Donc là, on a lancé un Cinebench qui va permettre de calculer tout ça. Pour le score maintenant des CPU, on voit que sur le PC à 20K, et bien en multi-cœurs, on a un score énorme de 5126. Alors que sur le Ryzen 9, on a un score de 2 119. Donc là, on voit qu'il y a une énorme différence de score. Heureusement, vu le prix du processeur. Par contre, sur un seul cœur, donc en single cœur, on va avoir un score de seulement 84, alors que sur le PC de Jarod, on va avoir un score de 120. Donc en single cœur, le PC à 5K a un meilleur score que le PC à 20K. Mais ça s'explique par la fréquence du processeur. Alors, c'est un processeur qui est professionnel, donc ils vont plutôt axer la performance sur le multi-cœurs et non le single cœur. Et on le voit d'ailleurs dans le CCT. Alors déjà, la consommation, on est à 474 watts, ce qui est juste énorme et il pourrait encore monter. Donc rien que pour le processeur, en pleine charge, il va consommer presque 500 watts et on voit qu'on est à 95 degrés au niveau de la température. Donc le petit Noctua qui soi-disant va le refroidir, il a quand même un peu du mal vu qu'on a un average qui est à 94. Je pense qu'un bon watercooling serait pas de refus. Et au niveau de la fréquence, c'est là que c'est intéressant. On voit qu'on a 3,4 GHz, alors qu'avec le mode turbo boost, on pourrait monter à 5,1 GHz. Mais là, je ne vous conseille pas de le faire. Quand on va dans le BIOS et qu'on veut mettre le turbo boost, on a un petit message en mode si vous overclockez votre processeur à 9000 euros, la garantie saute. On ne va pas le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau de la consommation de la carographie. On voit qu'on est à seulement 300 watts pour une carographie aussi performante, aussi chère, alors qu'une 4090 est à 450, 455 watts. Donc on a quand même plus de 10% d'économie en termes de consommation. C'est intéressant parce qu'on commence à avoir l'utilité réelle de ce PC à 20 000 euros. Le test qu'on fait absolument sur tous les PC qu'on teste depuis le début de la chaîne, c'est le score 3DMark. Vous le savez, 3DMark, c'est le benchmark pour les gamers qui veulent savoir le nombre de performances qu'ils pourront peut-être avoir après. Ça permet aussi de pouvoir comparer un PC à l'autre. Évidemment, on a fait des scores Time Spy extrêmes parce que là, c'est deux machines qui sont juste extrêmes. Déjà 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour un PC. 20 000, on n'en parle même pas. Sur le PC à 20 000 euros, on a 10 137 de score et on n'a pas d'average. En fait, il n'y a quasiment personne d'autre qui n'a jamais bench sur 3DMark avec une config comme ça. Voilà, ça ne court pas les rues des PC à 20 000 euros. Donc, on n'a pas vraiment de score auquel se comparer par d'autres personnes de la communauté. Et on peut voir surtout qu'on a un score CPU qui est énorme. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. 20 430 de score. C'est gigantesque. Par contre, la carte graphique, on n'a que 9 300 de score et pour une carte graphique à 6 000 euros qui en valait 9 000 il y a encore quelques mois, c'est un peu décevant. Parce que quand on compare ça avec le score du PC de Jarod, eh bien franchement, il n'a pas à palir. On a 16 182 de score. 60% de points en plus. C'est absolument énorme. Et encore, on est un peu en dessous de l'average. On n'a même pas optimisé le PC pour qu'il perfe au max. On a un score CPU qui est bien en dessous que 12 000. En même temps, on a un procès à 9 000 euros avec énormément de cœur. Donc, c'est normal qu'on ait 20 000 de score et que 12 000 sur le PC de Jarod. Par contre, c'est la 4 090 de Jarod, celle qu'on avait achetée sur Aliexpress qui pulvérise la A6 000 vu qu'elle nous a fait 17 000 de score. Alors là, on est dégoûté parce qu'on paye 20 000 euros et on n'a même pas une meilleure carte graphique. On en reparle dans la conclusion, vous comprendrez pourquoi. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Je m'attendais à ce qu'on ait un meilleur score avec le PC à 20 000 euros. Sur Counter-Strike, qui à l'époque du Global Offensive était un jeu hyper axé CPU où là, ça aurait été, je pense, monstrueux le score qu'on aurait eu avec le processeur Stress Reaper. Et là aussi, le PC de Jarod juste pulvérise le PC à 20 000 euros. On a plus de 400 FPS en 1080p. Et sur ce PC à 20 000 euros, on a 341 FPS. C'est quand même beaucoup moins. C'est un peu décevant. Par contre, une chose intéressante à dire, c'est qu'on a une bien meilleure stabilité. C'est-à-dire que les 1% lot, les 1% de FPS les plus bas sont légèrement plus élevés sur ce PC à 20 000 euros qui, justement, est optimisé pour être un PC professionnel plus stable comme on l'a dit dans l'intro. Donc ici, au moins, on voit que ça marche parce que même si le nombre d'FPS moyen est plus bas sur le PC à 20 000 euros, c'est quand même beaucoup plus stable. Et pareil sur Cyberpunk en 4K ultra. Donc vraiment là, on a mis tout au maximum. Sur le PC de Jarod, 82 FPS. Franchement, c'est super correct. Pour une 40-90 en 4K ultra, tu profites d'une qualité du jeu qui est juste énorme. Le FPS minimal était à 61 FPS. Donc ça veut dire qu'on descend jamais en dessous des 60 FPS. Donc on n'a quasiment aucun sentiment de lag. Alors que le PC à 20 000 euros, là, franchement, c'est une déchéance. Il coûte 4 fois plus cher et pourtant, on a quasiment la moitié des FPS. On a seulement 49 FPS de moyenne. Là, tous les fans de Cyberpunk ne pouvaient même pas jouer à 60 FPS. Si vous êtes gamer et que vous avez envie d'acheter ça, écoutez bien l'outro parce que ça peut être la pire erreur à faire. On a donc voulu faire un test sur un usage réel de ce genre de PC qui va vraiment utiliser le plein potentiel de son nombre de cœur et de sa mémoire. Ce qu'on a donc fait, c'est qu'on a lancé des rendus sur Blender. Blender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel gratuit de modélisation 3D qui permet de faire des animations, etc. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un rendu de simplement 11 images. 11 images, c'est une demi-seconde de vidéo, même pas. Au cinéma ou dans un dessin animé, c'est 24 images par seconde. Ici, on n'a pris que 11 images et on a fait un rendu pour avoir une demi-seconde de vidéo. Et ça nous a pris sur le PC à 5000 euros, 4 minutes 49 et sur ce PC à 20 000 euros, 4 minutes 17. Enfin, un test où il est meilleur. Dit comme ça, ça n'a aucun sens et ça ne donne pas du tout envie d'acheter un PC à 20 000 euros pour gagner seulement quelques secondes. Et là, on a fait vraiment le rendu que de une demi-seconde, donc 11 images. Et si on voulait le faire sur une heure et demie d'un film ou d'un dessin animé, eh bien là, l'écart se creuse vraiment énormément. On a fait le calcul avec une simple règle de 3. Sur un dessin animé de une heure et demie à coût de 24 images par seconde, le PC à 5000 euros prendrait 945 heures pour faire le rendu et le PC à 20 000 euros n'en prendrait que 841. Pour que ce soit plus parlant, en termes de jour, ça prend 35 jours sur le PC à 20 000 euros, alors que ça en aurait pris 39 jours d'affilée sur le PC à 5000 euros. Et ça, c'est sans parler du fait que sur un PC gamer plus traditionnel, on a plus de risques d'erreurs, de mauvais calculs ou autres ou même de crash tout court. J'ai un roi d'y faire des vidéos sur Adobe et le PC n'arrête pas de crasher. Normalement, avec une A6000 et une carte graphique à ce prix-là, on ne paye pas la performance mais surtout le nombre d'erreurs en moins et la stabilité. Et ça, ça fait toute la différence. Si vous êtes Disney, vous avez gagné 4 ou 5 jours de travail. C'est quand même pas mal. Et en plus de ça, vous êtes quasiment sûr d'avoir un dessin animé qui sort en temps et en heure et vous ne devez pas relancer 5 fois le rendu. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un PC gamer à 20 000 euros avec des composants comme un processeur ou une carte graphique qui valent plus de 5 000 euros. à 6 000 et on est bien d'accord qu'elle n'est pas du tout dédiée pour le gaming. Une RTX 4090 est bien meilleure. En réalité, c'est tous les composants professionnels qui ne sont pas du tout axés pour avoir un maximum de FPS en jeu. En fait, les composants grand public sont déjà optimisés pour que vous ayez un maximum de performance lorsque vous allez jouer à Fortnite ou à Counter Strike. Et comment est-ce qu'ils font ça ? C'est assez simple. Les processeurs, par exemple, ont des fréquences la plus hautes possible. C'est pour ça que ce n'est pas rare aujourd'hui de retrouver des processeurs avec 5,5 GHz, 6 GHz ou même plus parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir un maximum de performance. Finalement, le nombre de cœurs, c'est intéressant pour flex un petit peu ou sur une fiche technique pour en avoir 64, 128 ou autre. Mais ce n'est vraiment pas utile quand on fait tourner un jeu vidéo. En fait, c'est simplement les jeux vidéo qui ne sont pas optimisés pour tirer pleinement partie de ces produits-là. Et c'était vraiment le cas à l'époque où par exemple, avoir un processeur avec plus de 4 cœurs, c'était complètement inutile. Aujourd'hui, heureusement, les jeux ont un petit peu évolué et on peut utiliser très bien 6 ou 8 cœurs, parfois même plus, mais en tout cas, jamais les 64 cœurs dans ce Red Reaper comme ici. Donc, c'est très joli sur la fiche technique. C'est peut-être utile aux professionnels. Mais par exemple, pour un gamer, ça ne sert vraiment à rien. Honnêtement, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il vaut mieux acheter un PC gamer à 5-10 000 euros avec du watercooling custom overclocké, optimisé plutôt qu'un PC comme ça à 20 000 euros. Parce qu'au final, ce PC, même s'il vaut 20 000 euros, il n'est pas meilleur que votre PC gamer.